Je m'appelle Bernard Ben Saïd, j'ai 60 ans et je suis président, directeur général du groupe AVEC. J'ai participé au tout premier programme, le programme de l'année 2000. Nous étions la promotion 1. C'est un souvenir merveilleux, c'est un souvenir qui est hors du temps, puisque pour la première fois dans ma vie, j'avais 40 ans à ce moment-là, j'ai eu le plaisir de visiter le monde, son évolution et en présence des corps constitués de toute la France, des magistrats, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des professeurs, des enseignants, des syndicalistes et c'est la première fois que j'avais une telle diversité. Il y a plein de choses qui ont changé, puisque d'une part, j'ai eu l'occasion de faire des échanges très intéressants, de faire des découvertes impressionnantes, de voir ce que l'allait devenir la Chine, de voir en même temps toute la puissance des États-Unis dans ce qu'on allait appeler plus tard les GAFA, de voir comment l'Europe, en particulier la France, était démenée dans des problématiques qui allaient forcément énormément l'handicapé et donc d'abord une meilleure compréhension, une vraie compréhension des enjeux qui allaient se passer pour le siècle à venir, pour le nouveau siècle, pour le XXIe siècle. Et deuxièmement, à titre personnel, ça m'a donné envie de me lancer dans ce grand bain de l'entreprise et donc j'ai fondé à ce moment-là mon groupe, ce qu'allait devenir le groupe AVEC, un groupe de 12 000 personnes. Mon secteur d'activité, c'est essentiellement la santé, le médico-social. Alors souvent on mélange santé et le médico-social, mais en fait la santé concerne tous les Français et le médico-social concerne les plus fragiles d'entre eux. Alors les enjeux, on les a vus dans la crise Covid, puisque c'est des enjeux qui sont essentiels. Il s'agit en toutes circonstances de pouvoir apporter une réponse adaptée aux besoins de santé de tous les Français, aux besoins de santé de tous les Français. Donc les enjeux, c'est comment on fait dans un monde où les ressources sont limitées et où les besoins peuvent être illimités. Alors on s'est rendu compte que la politique que nous menons aujourd'hui depuis 30 ans en France, on va dire 1990-2020, qui a été une politique qui a consisté à réduire les capacités de santé, n'était pas adaptée. Cette politique a conduit à de la destruction de capacités, à un sous-financement du secteur, avec des collaborateurs en particulier dans ce secteur-là qui étaient moins bien payés que la main des Français. Donc le bon côté de la crise, c'est qu'on sait que cette politique a trouvé ses limites et qu'aujourd'hui il faut complètement réinventer notre système de santé. Comment le réinventer ? Il faut le réinventer en faisant en sorte qu'il soit à la fois plus efficace et qu'il répond mieux aux besoins des Français, sans doute plus de proximité, sans doute plus de small. Vous savez que la santé n'a malheureusement pas échappé au dogme du « big is beautiful ». Et là on se voit bien que dans le cadre de la santé, ce dogme a aussi ses limites, qu'il faut revenir sur le territoire, il faut revenir sur des établissements de santé qui restent à taille humaine, avec la capacité de traiter des patients dans des ensembles qui sont humains. Alors ce que la crise sanitaire a transformé, je pense que pour tous les Français, c'est la capacité à faire du télétravail. Donc ça c'est majeur, puisqu'on s'est rendu compte que on peut travailler ensemble sans être forcément physiquement ensemble au même endroit. Alors ça demande beaucoup, ça demande un effort particulier, ça demande un exercice particulier, mais je pense que c'est la première transformation. En lien avec cette transformation, il y a l'idée que, eh bien on peut aussi travailler en ayant un impact sur les émissions de CO2 réduit. ne pas se déplacer ou moins se déplacer, c'est émettre moins de CO2. Et troisième point, ce que la crise sanitaire a clairement démontré pour nous tous, je crois, c'est le fait que, eh bien, il y a des activités, entre guillemets, essentielles, et je pense qu'on les avait oubliées, et que dans ces activités essentielles, il y a bien sûr l'alimentation, il y a bien sûr les services aux autres, dont la santé. Alors la compétence qu'ils doivent absolument avoir, c'est la capacité à comprendre comment manager sans forcément être physiquement présent. Donc je pense que c'est une nouvelle compétence qu'on n'avait pas appris dans les écoles de management jusqu'à présent. C'est comment donner envie de participer, c'est comment embarquer sans la proximité. Alors c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, et je ne sais pas s'il y a encore des écoles qui forment ça, mais je pense que c'est une compétence importante pour le futur. J'ai un ouvrage absolument à recommander aujourd'hui, et je pense qu'il ne doit pas être connu des auditeurs de l'IHE, mais il est en moins, pour ceux qui l'auraient oublié, ça ne paraît pas être une lecture indispensable, c'est l'ouvrage de Yuval Harari, Sapiens. Cette ouvrage démontre pour la première fois que ce qui a été la spécificité pour l'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces, ce n'est pas la capacité de penser, ce n'est pas la capacité de parler, ce n'est pas la capacité de construire des outils, de maîtriser le feu, c'est essentiellement la capacité d'avoir des rêves. Et je pense que ça, c'est essentiel, on l'avait oublié, et la capacité d'avoir des rêves collectifs crée la grandeur de l'homme.